Et Germain Le Maître rencontrait Erol Graham, il y avait, vous voyez Germain Le Maître à gauche bien entendu, il y avait 12 ans d'écart entre ces deux boxeurs, 36 ans pour Le Maître, 24 ans pour le jeune britannique originaire de la Jamaïque. Tenant du titre, Graham et Germain Le Maître, une carrière en deux temps, d'abord il y a une dizaine d'années, champion de France des Welters, et puis en début de cette année, un très méritoire retour pour gagner le titre de champion de France des Super Welters. Alors vous voyez comme la boxe de Germain Le Maître est extrêmement difficile, ce point gauche en avant, tourbillonnant, qui maintient l'adversaire à distance, et en revanche, dès que Graham, lui en revanche, est un boxeur très félin, toujours prêt à bondir sur l'adversaire, mais aussitôt bloqué par Germain Le Maître. Alors un combat assez peu académique, ça on s'y attendait. Nous sommes ici au sixième round, et pour mon pointage personnel, eh bien le combat est encore très équilibré. Un tout petit avantage peut-être pour Graham, mais s'il peut, car tout peut être remis en question par ce garçon de Saint-Nazaire, chaudronnier de son état, Germain Le Maître. Très difficile à boxer, et Graham en a eu encore hier soir la preuve. Cette gauche tentaculaire, et une droite assez sèche, toujours prête à partir. Germain Le Maître, dangereux par ailleurs par ses uppercuts, mais hier soir il n'a vraiment pas eu l'occasion de les placer. Ça peut être que Graham là se méfiait. La soucoupe de Saint-Nazaire, qui est une des plus belles salles de France, était pleine, le public de Saint-Nazaire était venu extrêmement nombreux pour soutenir Germain Le Maître. Troisième nazérien a tenté sa chance pour un titre européen, après Charles Colin, qui avait échoué en 1956, et Roland Cazot, qui lui, avait réussi en 1976. Une très très bonne ambiance, Germain Le Maître assurément bien préparé, mais 12 ans d'écart, c'est un handicap, surtout face à ce garçon, voyez comme il bondit, mais il est aussitôt bloqué par Le Maître. Vous ne savez pas très bien que Graham, voilà, une esquive basse, il y en a eu beaucoup au cours de ce combat, de Le Maître, et c'est un peu désemparé là, Graham. Vous ne savez pas très bien comment prendre ce boxeur, avec ce point gauche toujours en avant, qui tourbillonne comme ça, et qui tient à distance. Alors de nombreux accrochages, ce n'était pas, à vrai dire, un beau combat. C'est d'un niveau de championnat d'Europe, à votre avis ? C'est du niveau, certainement, mais c'est la boxe de Le Maître, il a toujours boxé comme ça, il a toujours gêné énormément ses adversaires. Mais il y avait dans la salle, avec Jean Bretonel, son manager, le nouveau champion de France, Saïd Skouma, et bien, il n'a pas été impressionné, ni par l'un, ni par l'autre. Enfin, s'il l'a été par Graham, il ne l'a pas dit. Voilà, alors on soigne là, déjà, Germain Le Maître, pour une arcade sourcilière gauche, coupée, dès le début du match. Coup de poing, coup de tête, c'est extrêmement difficile. Personne n'a vraiment vu ce qui s'est passé en début de match. Vous avez vu, comme les deux boxeurs, nous allons le revoir encore, tout d'un coup, lorsque Graham jaillit sur son adversaire, évidemment, il est possible que... Voilà, vous voyez, là, c'est très difficile de savoir si, par exemple, au début du combat, et bien, c'est la tête de Graham qui a très légèrement, à ce moment-là, ouvert l'arcade de Le Maître. Mais cela va avoir, pour la suite du combat, beaucoup d'importance. Nous sommes donc maintenant au septième round. Même physionomie. Harold Graham, de Sheffield, près de Liverpool, qui doit sa carrière dans la boxe, et bien, sans doute, au chômage qui sévit dans cette région. Un jeune Jamaïcain, des faubourgs pauvres de Sheffield. Mais là, c'est une glissade. Non, il n'y a pas de mal, vous voyez. Tout de suite, d'ailleurs, l'arbitre n'intervient pas. Sinon, pour essuyer les gants de Le Maître. Et Harold Graham, tout de même, 25 combats, 25 victoires, dont sept avant la limite. 24 ans, un garçon, un très bel athlète, fausse garde, mais capable de changer aussi de position, ce qui est quand même toujours très difficile pour l'adversaire. Mais lui aussi, il est gêné par Le Maître. Vous voyez, cette espèce de point gauche, toujours qui tourbillonne, comme ça, et cette droite en réserve, il faut s'en méfier. Et encore au septième round, eh bien, peut-être un point pour Graham, selon moi, de Gertrude. Dès qu'il veut, il peut-être un peu précipité, un peu désordonné grave dans ses attaques, quand même. On le sent, on le sent sûr de soi. On sent qu'il est maître du combat tout de même. J'ai l'impression qu'il ne s'était aucune crainte pour la suite. Mais en boxe, on ne sait jamais, et Montero l'a prouvé à Londres encore cette semaine. Car voilà, c'était là-bas, pour les bookmakers londoniens, très largement favoris. Voilà, Le Maître, c'est une pieuvre. Il a une sacrée allonge, hein ? Oui, il est très grand. Il fait 1m81, il a beaucoup d'allonges, plus que son adversaire. Et voyez, ce point gauche, toujours, il a fait toute sa carrière comme ça. C'est extrêmement difficile. C'est un garçon très valeureux, très sérieux, et qui était bien préparé pour ce combat. Un peu raide du buste, mais tout de même de bonnes esquives, les jambes très écartées. Vous voyez, c'est une position qui n'est pas très orthodoxe, mais qui lui a tout de même permis de faire une belle carrière. C'est dommage qu'il y ait eu cette blessure hier soir. Car en 12 rounds, eh bien, on ne sait jamais. Et il avance sur son adversaire, une bonne droite, là, il marque des points. Et à ce jour, Germain Le Maître n'avait jamais été battu avant la limite. Vous avez vu ce qu'a déclaré Graham après le combat ? Il a dit qu'à aucun moment, il n'avait été gêné par... Oui, c'est vrai. C'est vrai que donner cette impression de facilité, Graham, les 12 ans en sont incontestablement. Alors là, c'est... Voilà, on soigne déjà, là, une nouvelle fois, l'arcade de Le Maître, et ça va aller très très vite au début du 8ème round. Regardez bien. Bam ! Voilà. Une droite. Du gauche, parce qu'il est fausse-garde. directement sur l'arcade blessé déjà de Le Maître. Alors, l'arbitre, très logiquement, ramène le boxeur dans son coin, l'examine. Et le médecin arrive. Et Le Maître a dit qu'il aurait dû mieux se méfier des débuts de round. Et c'est vrai. Alors, nous revoyons. Regardez, ça va très très vite. Il jaillit complètement, Graham, de son coin. Et voilà. Il s'est laissé surprendre complètement. Et très sagement, le médecin fait signe à l'arbitre que la rencontre est terminée. Donc, arrêt de l'arbitre sur blessure à l'appel du 8ème round. Dommage pour Le Maître, on ne sait jamais. En 12 rounds, il avait peut-être sa chance contre Graham. Alors, on espère qu'il aura une nouvelle chance de décrocher, enfin... Et...